... Moi c'est Maëlla Le Goff-Bédek, j'ai 17 ans et j'habite à Châtonnevue. Moi c'est Bénédicte Balcon, j'ai 17 ans et j'habite à Châtonnevue. Moi c'est Nancy Emery, j'ai 16 ans et j'habite à Châtonnevue-du-Fou. Moi je m'appelle Guéguin Tiffany, j'ai 17 ans et demi et j'habite à Châtonnevue-du-Fou. Moi c'est Lefrançois-Alexandre, j'ai 17 ans et j'habite à Léon. ... de l'association... Qu'est-ce qu'ils font en tout cas ? Je m'appelle Alimoura, j'ai 19 ans et j'habite à Châtonnevue-du-Fou. Et moi c'est Fabien Morvan, j'ai 17 ans et je vis à Châtonnevue-du-Fou. Que ce soit plus facile, qu'on m'explique bien, qu'on soit plus fluide entre nous. Donc je m'appelle Adrien Garand, j'ai 17 ans et j'habite à Châtonnevue-du-Fou. La CGS, c'est la coopérative jeunesse de service. Par exemple, service à la personne, service déménagement, entretien d'espace vert. Par exemple, la semaine dernière, on allait récupérer des haies chez quelqu'un. Il avait taillé des haies, il voulait récupérer les déchets verts pour les emmener à la déchetterie après. Du coup, on les récupérait par terre pour les mettre dans sa remorque. La propriétaire était venue nous voir pour nettoyer son jardin ici. Et du coup, on a tout fait, on a tout nettoyé. Là, on est sur aussi un chantier sur le ménage de l'office de tourisme. Finalement, j'ai déjà fait un chantier de désherbage pour en ramasser les feuilles et on les met dans l'armorque. Après, il y a le FESJAS qui nous a proposé aussi de faire des bancs pour palettes. Là, la semaine prochaine, on va faire des travaux de peinture à la crèche. Hier, je suis allée à la FAMAS, car Arthur, un centre pour les personnes à mobilité réduite. Et on a fait par trois une heure d'animation. Et c'est prévu chaque semaine, les mardis. Les gens peuvent nous contacter par mail, par téléphone. Et ils peuvent aussi venir nous voir. Moi, je suis dans le comité ressources humaines, donc j'aide à la bonne cohésion du groupe, à faire des affiches pour que tout soit bien organisé, les plannings. Je suis représentante avec un autre collègue de la copartie jeunesse de service. Je suis représentante et porte-parole. Et moi, personnellement, je fais partie du comité marketing. On s'occupe de tout ce qui est communication, publicité, amener les clients, tout ça. Tous les comités ont mis une formation au début. Une formation en finance, une en marketing et une en ressources humaines. Il y a deux animateurs avec nous. C'est des animateurs encadrants. Donc, ils sont là pour tout l'aspect aussi légal, pour nous aider en cas de problème. Et pour s'assurer aussi, on valise bien nos tâches. Mais on est quand même aussi autour d'un premier. C'est vraiment... C'est le mélange parfait entre le côté on crée notre entreprise, mais on est quand même encadré parce qu'on ne va pas tout faire tout seul non plus. C'est de travailler tous ensemble, créer un projet. L'esprit de groupe, la communauté, l'unité. On a appris à se connaître et au fur et à mesure, on commence à faire des liens. On travaille quand même tous ensemble. Donc, on a quand même ce côté travail, mais ce côté unité et de joie de vivre. C'est la cohésion de groupe qui fait la coopérative. C'est ça qui me plaît le plus. Ça fait du bien aussi de rencontrer d'autres gens. C'est pas comme au lycée parce qu'au lycée, il y a tout ce qui est... Enfin, il y a les classes et en général, il y a des groupes d'amis, alors que là, c'est vraiment qu'un seul groupe et on est tous. Tout le temps ensemble, mais c'est d'un bon côté qu'on est tous. Développer des expériences professionnelles. Acquérir des nouvelles choses. Voir comment fonctionne une entreprise à l'intérieur. On en entend souvent parler, mais on entend toujours des termes techniques. Avoir plus de choses sur le CV, donc être diversifié, en fait. Ça nous fait du coup de l'expérience et ça nous apprend à être plus mature aussi et autonome. Voilà ça. Je suis en terminale scientifique. Je pourrais essayer de travailler dans l'informatique plus tard. Donc, ce que j'aimerais faire, ce serait secrétaire médicale, parce que j'aimerais bien travailler dans des bureaux, travailler dans tout ce qui est médico-social. Moi, je vais passer en première U.S. Et plus tard, je voudrais travailler dans l'armée de terre. Là, j'ai eu mon bac. Donc là, je vais aller sur un BTS. Métier des services à l'environnement à la Nester. Donc, ça m'intéresse vachement, en fait, d'ouvrir une station d'épuration, d'être inspectrice hygiène et de sécurité. Moi, du coup, je suis en première S à l'éducation de la Céline de la Carrée. Et plus tard, je ne sais pas spécialement vers où me tourner, mais plus à les études d'ingénieur. Donc, si je ne suis pas prise directement en école, ça serait en DUT. Donc, soit mécanique productique ou unité matériaux. Donc là, j'ai validé mon CAP. Donc, pour l'instant, j'ai mon permis et mon permis porteur. Mon permis voiture et mon permis porteur. Avec moi, il faut que j'ai 18 ans. Ils sont validés. Et l'année prochaine, en terminale, je validerai mon permis super lourd. Je suis en première L, donc littérature, au lycée Saint-Anne-Brest. Je suis en section internationale. Donc, on fait de l'anglais et on a un bac spécial après. Et donc, grâce à ça, j'aimerais pouvoir faire des études en Angleterre pour soit devenir professeure de littérature anglaise, soit éditrice. Du coup, ce qui nous plaît à la coopérative, c'est surtout l'esprit de groupe, l'unité. Et en même temps, on a tout de même ce côté travail et respect des autres. Donc, c'est un vrai plaisir de travailler tous ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada